Générique 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 que je vous conseille de lire non mais pardon non mais je le sais non mais c'est le trac d'être à côté de Michel en plus ça c'est vrai je ne parais pas, je fais le malin mais je m'écrase un tout petit peu on va faire débat le sujet fait débat évidemment hier on a eu une première rencontre avec Alain Soani et Gilles Gauthier qui est égyptien dont le livre est interdit de diffusion dans de nombreux pays arabes aujourd'hui dénonçant les exactions depuis les manifestations la fameuse manifestation le 25 janvier 2011 sur la place Tahrir ce qui s'est passé, l'oppression la parole qui a circulé mais une forme d'impasse aujourd'hui politique qui est une impasse qu'on rencontre dans de nombreux états du monde arabe et face à ça Gilles Gauthier rappelait non pas l'incompétence mais l'impossibilité à la diplomatie française d'agir pour des raisons qu'on connaît elles sont nombreuses mais il y a aussi une raison d'abord économique on vend du rafale avant de vanter les mérites des droits de l'homme voilà ça c'est une réalité on ne peut pas changer le cours des choses aussi rapidement et aussi facilement donc on va vous tendre le micro après parce que je pense que vous aurez des questions mais de la religion des faibles il ressort quelque chose qui est notre cécité alors je vais citer une personne qui fait à chaque fois débat quelqu'un qui est un ami mais qui n'est pas l'ami de tout le monde qui est Michel Onfray alors Michel Onfray s'est fait taper sur les doigts parce que quand il a dit ouais je sais quand il a dit mais regardez quand même la source des attentats il y a des personnes qui se réfèrent au Coran il y a le mal il ne s'agit pas de généraliser mais il y a une provenance il y a une interprétation il y a une fausse lecture complètement défaillante je suis d'accord avec vous mais elle vient de là pourquoi taire cette chose pourquoi se rendre coupable ou victime de ce constat là en disant ben oui mais là on fait on trace une autoroute au discours extrémiste au nationalisme et on voit ce qui se passe en Europe aujourd'hui qui est assez accablant Jean nous sommes donc victimes de notre cécité oui alors est-ce que vous m'entendez oui alors bonjour à toutes et à tous bonjour Philippe merci pour votre introduction et votre question merci mille fois à Michel Perrault d'être là ah ben non vous ne m'entendez pas alors non mais il est intimidé par Michel Perrault aussi on est tous intimidés par Michel Perrault mais moi d'ailleurs je voudrais avant même de répondre à votre question Philippe dire un mot là-dessus parce que ce sera une manière de répondre à votre question vous allez voir d'abord en vous remerciant mille fois toutes et tous si vous m'entendez oui ouais ben d'être là en fait d'être présent et présente pour cette rencontre qui effectivement Philippe a dit bon on est un peu on se sent un peu intimidé ou on n'emmène pas large moi je vais vous dire pour moi c'est un moment très très important très émouvant presque enfin je ne vais pas faire du pathos et du lyrisme et de l'emphase et moi Michel Perrault bien avant de la rencontrer en chair et en os elle était tout le temps présente dans ma vie Michel Perrault n'a aucun intérêt en ce moment oui c'est votre livre et le sujet oui mais vous allez voir il y a un rapport heureusement parce que sinon vous ne seriez pas là moi mes parents parlaient tout le temps de Michel Perrault parce que c'est le sujet moi mon livre est quelque chose sur qu'est-ce qui se passe quand on est quelqu'un qui a été élevé dans la culture de la gauche de la gauche progressiste et qu'on prend cette question du djihadisme et le miroir que le djihadisme nous tend en pleine face et bien moi j'ai grandi dans un milieu où effectivement les valeurs féministes les valeurs anticolonialistes la mémoire de la guerre d'Algérie et Michel Perrault était dans le fameux comité Odin que j'ai entendu moi j'étais enfant j'entendais tout le temps parler de ça je ne savais pas ce que c'était j'ai lu plus tard les livres dans la collection Minuit le livre que j'ai le plus offert dans ma vie c'est la question d'Henri Allègue la question d'Henri Allègue ce livre sur la torture en Algérie donc j'ai été élevé dans la mémoire de la lutte contre la guerre d'Algérie à laquelle Michel Perrault a participé j'ai été élevé dans une culture où évidemment le féminisme était quelque chose de central et donc pour moi si vous voulez on peut se dire qu'est-ce que Michel Perrault vient faire là dans un débat ou une discussion sur le djihadisme et en fait je pense que c'est tout à fait non seulement émouvant pour moi parce que c'est une espèce de boucle qui se boucle parce que depuis enfant elle est toujours là comme une espèce de figure très importante d'engagement pas seulement de savoir et d'érudition mais d'engagement et de vigilance morale et politique mais aussi parce que finalement en dernière instance c'est un peu le but de ce livre La religion des faibles c'est de montrer que au miroir du djihadisme qui est une espérance extrêmement conquérante et qui est et justement on revient à la guerre d'Algérie ou à toute cette culture anticolonialiste ou à cette culture internationaliste dans laquelle tant de gens de gauche ont été élevés c'est à dire une culture pour laquelle il n'y a pas plus beau finalement en termes d'engagement que de se battre pour quelque chose qui a lieu à le bout du monde voilà la guerre d'Espagne la guerre d'Algérie le Vietnam etc etc si on constate ce fait massif qui est pour moi quelque part l'angoisse de départ de ce livre et même d'ailleurs du précédent le fait massif qu'aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas d'autre espérance pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde et bien on se dit si on a été élevé dans cette culture là notamment pas seulement celle là mais notamment celle là on doit se dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous et tout le livre est une réflexion sur ce nous le sous-titre c'est ce que le djihadisme dit de nous c'est le titre de notre débat aujourd'hui et ça dit beaucoup de choses de nous de ce nous fragile compliqué qui n'est pas du tout question il n'est pas question du tout d'en faire un nous vitrifié ou rigide ou qui se refermerait comme une ligne de barbelé mais qui est un nous en mouvement contradictoire et aujourd'hui extrêmement fragile qui est ce nous progressiste qui a toujours pensé que le modèle occidental ou laïc ou séculier ou tout ce que vous voulez était ce qu'il y avait de plus désirable qu'il était au centre de l'Europe au centre du monde même qu'il était à l'horizon de l'histoire que tout le monde tendait infiniment vers lui et aujourd'hui au miroir du djihadisme on s'aperçoit que pas tout à fait parce que justement au moment de la guerre d'Algérie tout le monde pensait et c'est vrai c'était vraiment parti le FLN les nationalistes algériens se réclamaient de valeurs européennes ils se réclamaient du socialisme du nationalisme etc c'était des valeurs européennes qui étaient nées dans le berceau européen donc tout allait bien tout était normal tout était en ordre il était évident pour les gens de notre culture politique si j'ose dire notre que si les damnés de la terre se révoltaient et un jour remettaient l'Occident à sa place ce serait au nom des valeurs de l'Occident ils se les approprieraient et ils nous remettraient à notre place grâce à nos valeurs ou à travers nos valeurs mais avec le djihadisme il y a une rupture les djihadistes ne se réclament plus du tout des valeurs européennes des valeurs occidentales et ils montrent que peut-être ces valeurs là qu'on a cru tellement centrales tellement éternelles tellement puissantes et tellement séduisantes ils montrent que non peut-être que cette culture politique là ouvrière le mouvement ouvrier le féminisme etc peut-être finalement à leur miroir c'est ce qu'on comprend moi finalement je m'intéresse moins au djihadisme qu'à la fragilité de cette culture politique là que le djihadisme révèle à leur miroir donc on voit que peut-être peut-être eux qui se réclament d'une histoire millénaire pour laquelle la colonisation est un tout petit petite parenthèse etc et bien à ce miroir on comprend que cette culture politique progressiste universaliste européenne aura représenté à l'échelle de l'histoire peut-être quelque chose de situé géographiquement et aussi peut-être on verra de fugaces d'un point de vue historique et donc on se découvre extrêmement fragile voilà c'est le sujet du livre et donc la présence de Michel Perrault non seulement pour moi elle est bouleversante humainement et je sais pas comment dire oui voilà comme ça humainement tout simplement mais aussi elle s'impose parce que Michel Perrault est une grande historienne du mouvement ouvrier qui est central dans mon livre le mouvement ouvrier que les djihadistes mais pas seulement les djihadistes les islamistes en général en Iran quand ils ont pris le pouvoir ils ont tué immédiatement les syndicalistes les féministes les défenseurs des droits de l'homme des droits des femmes immédiatement et en Algérie et encore aujourd'hui donc le mouvement ouvrier est une cible vous êtes aussi historienne du féminisme des femmes en tout cas cette phrase que je cite souvent de vous au théâtre de l'histoire les femmes sont ombres légères je cite souvent cette phrase là dans les débats sur MeToo au théâtre de l'histoire les femmes sont ombres légères et bien sur la scène du djihadisme ou sur la scène de l'islamisme en général les femmes ne sont même plus une ombre légère donc voilà c'est ce que je voulais dire je pense que je voulais justifier aussi que ce dialogue ait lieu aujourd'hui sur ce texte parce que c'est le coeur du sujet grâce à vous Michel Perrault voilà Michel merci pour tout mais encore une fois c'est pas absolument le sujet et revenons à votre livre et aux questions que je me suis posée en le d'abord je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander ce que ça veut dire la religion des faibles d'autant plus que vous vous référez en retournant la phrase à une phrase que Emmanuel Tote avait eue après la grande manifestation Charlie et où finalement lui disait qu'il n'était pas Charlie et que au fond tous ces gens qui étaient là c'est qu'il méprisait la religion des faibles donc lui voulait dire le monde islamique justement donc j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu comment vous entendez le titre et si vous avez pensé évidemment à cette phrase de Todd en le prenant et puis après j'ai plein d'autres questions alors là Michel vous voulez un peu le travail des honnêtes français parce que Philippe qu'est-ce qu'il va faire alors si vous posez les questions attendez je vous écoute avec intérêt d'accord on se retrouve à Rouen ou à Nohan enfin à Nohan pardon ça y est tout de suite voilà la confraternité de nos jours regardez merci confrère voilà ça va se régler après le débat mais oui le titre mais le titre effectivement c'est une petite provocation mais c'est parce que ça vient aussi du fait tout simplement d'une sensation physique très solide c'est à dire que dans le précédent bouquin qui s'appelait un silence religieux où j'essayais juste de nommer fondamental merci absolument mais c'était c'était juste il s'agissait à l'époque de nommer notre incapacité à prendre au sérieux la question religieuse ou la dimension religieuse de ce phénomène djihadiste et à toujours rabattre les choses sur la psychiatrie ou dire que ces gens sont des cas sociaux ou des barbares ou des débiles etc ce qui ne sont souvent pas du tout et après l'apparition de ce livre j'ai fait des dizaines et des dizaines de rencontres publiques dans des milieux extrêmement divers beaucoup de milieux chrétiens par exemple mais aussi des milieux anarchistes révolutionnaires enfin des milieux très divers et j'ai été frappé par ce sentiment de fragilité c'est à dire que ce qui remontait tout le temps dans ces discussions c'était des gens souvent formés à l'école de cette culture dont je vous parle depuis le début qui est souvent assimilée à la gauche mais qui va bien au-delà culture progressiste universaliste etc elle n'est pas réservée aux gens de gauche et qui se sentaient extrêmement mal extrêmement fragilisés avec un discours qu'on connait bien qui est on voit bien qu'il y a un problème là un vrai problème que c'est pas rien tout ça on voit bien qu'il y a une menace réelle mais en la nommant on a peur de faire le jeu de et ça c'est à nouveau quelque chose de très le jeu de l'extrême droite le jeu des discriminations le jeu du racisme etc et ça à nouveau ça nous fait revenir à la guerre d'Algérie parce que pendant la guerre d'Algérie tous les gens qui défendaient ou qui se battaient aux côtés du FLN pour l'indépendance de l'Algérie quand ils ensuite ils ont vu les crimes du FLN qui a aussi commis des crimes et qui a parfois torturé y compris ces gens là qui les avaient soutenus les français par exemple qui les avaient soutenus tous ces gens là j'en ai connus ils revenaient parfois ils étaient en Algérie ils revenaient d'Algérie ceux qu'on appelait les pieds rouges qui ont essayé de construire le socialisme en Algérie avec le FLN après l'indépendance et bien ces gens là sont revenus ils disaient moi je ne parle pas des crimes du FLN parce que je ne veux pas faire le jeu de l'OAS je ne veux pas faire donc à l'époque déjà il était très difficile d'être dans le en même temps le fameux en même temps macronien déjà à l'époque c'était pas évident de dire oui je soutiens le FLN mais je devrais aussi pouvoir dénoncer ces crimes sans être immédiatement traités de fascistes ou de partisans de l'Algérie française et là dans ces discussions je reviens aujourd'hui dans toutes les discussions que j'ai eues après l'apparition des précédents livres il y avait des syndicalistes des féministes des militants associatifs des gens de tous horizons qui disaient bon je vois bien que là il y a un problème spécifique il y en a plein d'autres des problèmes c'est pas le seul mais c'est un vrai problème et j'ai peur en le nommant en en parlant de faire le jeu de qui vous savez et surtout je me sens extrêmement fragile on se sent fragile je me souviens même de quelqu'un dans un débat il n'y a pas si longtemps que ça juste avant l'été qui m'a dit oui on se sent faible on se sent faible et je n'avais pas du tout parlé du nouveau livre il a eu prononcé ce mot il a dit on se sent faible on se sent faible mais de cette faiblesse il était optimiste on fera peut-être un levain a-t-il dit et donc la religion des faibles c'est la religion de ceux qui se croient forts de ceux qui se sont crus pendant très longtemps ou en tout cas à notre échelle de vie au centre du monde qui ont été persuadés comme je disais tout à l'heure que leur culture politique était vouée être hégémonique que tout le monde la désirait que même si les dominés ou les opprimés faisaient un petit détour par telle ou telle régression religieuse ou réactionnaire etc. comme on l'a cru au moment de la révolution islamique iranienne etc. à chaque fois on se disait bon d'accord ils font un petit détour on ne va pas donner des leçons aux opprimés et aux dominés mais à un moment donné évidemment c'est le sens de l'histoire ils vont se rallier aux libertés aux démocraties au socialisme au féminisme etc. aujourd'hui on a quand même de plus en plus le sentiment que ça ne va pas forcément aller dans ce sens-là et donc il y avait ce sentiment de faiblesse qui remontait et qui remontait et donc j'ai voulu parler de ça c'est-à-dire se dire mais les gens qui sont qui ciblent ces faibles qui ciblent cette culture politique qui s'est crue si longtemps si forte et qui le croit encore souvent alors qu'elle est aujourd'hui si fragile et de plus en plus marginale à l'image de l'Europe elle-même et bien eux ils sont très forts et quand on les écoute quand on regarde leurs discours ils disent vous ils disent par exemple ils sont persuadés d'avoir raison ils sont persuadés d'avoir la vie devant eux et le monde à l'horizon eux vraiment la conquête du monde à l'horizon à l'échelle d'ailleurs pas seulement ici-bas mais surtout dans l'au-delà et ils disent vous ils disent vous chérissez la vie comme nous chérissons la mort nous aimons la mort comme vous chérissez la vie et c'est notre force et en disant vous et bien ils nous obligent à dire nous on n'a pas envie de dire nous parce que dire nous forcément c'est de l'exclusion c'est tout de suite il y a de l'exclusion de la discrimination dans l'air il y a du eux dans l'air donc on n'a pas envie mais ils n'arrêtent pas de dire vous 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 et donc on se demande qui ça nous et donc tout le livre est une interrogation fragile et angoissée et ouverte j'espère très ouverte sur ce nous pour le remettre en mouvement pour surtout pas le figer etc. mais quand même pour assumer quelque chose comme un nous et la religion des faibles pour finir de répondre à votre question c'est celle c'est celle de Salman Rushdie c'est celle du dessinateur par lequel toute l'affaire des caricatures est arrivée c'est celle des gens de Charlie Hebdo c'est à dire tous ces gens j'ai un chapitre où je ne fais que décrire il suffit de décrire vous décrivez l'affaire de la fatwa de Salman Rushdie la façon dont il s'est retrouvé immédiatement isolé lui qui est d'origine et de tradition de culture musulmane lui qui est un militant antiraciste qui s'est toujours réclamé de la gauche immédiatement il s'est trouvé accusé d'être un raciste islamophobe un réactionnaire etc. par ses copains de gauche il le raconte je cite ces passages là dans le livre et il a été obligé de présenter ses excuses tout le monde lui a dit c'est toi qui fous le bordel c'est toi qui dois t'excuser il était face à qui ? il était face à des gens très très forts très très forts l'état iranien mais bien au delà de l'état iranien des gens qui organisaient une campagne mondiale qui étaient capables de foutre le feu à travers la planète entière et d'ailleurs il a reculé je raconte cette scène où il dit je me suis arraché la langue il s'est retrouvé dans un commissariat à Londres dans le sous-sol d'un commissariat à Londres avec des notables des notables du milieu musulman britannique qui étaient envoyés par différents régimes etc. ou liés à différents régimes et qui lui ont dit voilà monsieur il suffit que vous signiez ce papier là vous faites amende honorable et peut-être ça se calmera etc. et il l'a fait et il est allé vomir aux toilettes juste après et le lendemain l'Iran a dit mais il peut signer tout ce qu'il veut on le tuera et cette fatwa n'est pas négociable il suffit de décrire il suffit de décrire les gens de Charlie Hebdo leur marginalité est de plus en plus forte il suffit de décrire par exemple le monsieur vous voyez à chaque fois les gens à l'origine de ces affaires sont des gens en fait qui vont se faire traiter de racistes de fascistes d'islamophobes qui sont tous des gens en fait de gauche et même d'extrême gauche je raconte l'affaire des caricatures et alors on commence si je peux me permettre comme ça ça me permettra d'être un tout petit peu actif et d'assumer ma mission lors de l'incendie des locaux de Charlie Hebdo c'est un fait que j'avais complètement oublié que tu rappelles c'est qu'il y a eu une pétition contre le soutien à Charlie Hebdo pétition qui stipulait cet incendie fait la pub de Charlie Hebdo et ça va être utilisé pour gonfler les tirages du journal c'est quand même incroyable et il y a eu une pétition contre le soutien à Charlie Hebdo 4 ans avant le massacre oui oui et ils disent un fameux un fameux comment ils disent un fameux cocktail Molotov parce que c'est un cocktail Molotov donc ils disent oui ce fameux cocktail Molotov que les gens de Charlie Hebdo instrumentalisent pour relancer leur vente etc ces gens là qui font cette pétition résonnent vraiment à l'échelle du tout petit pays à chaque fois ils résonnent à l'échelle du pays comme si c'était un débat purement franco-français sur le racisme etc mais non c'est mondial à chaque fois c'est mondial et j'avais complètement raison de rappeler cette histoire de Charlie Hebdo parce que quand on décrit les choses on voit à quel point ils étaient de plus en plus isolés de plus en plus marginalisés jusqu'à se faire effectivement assassiner dans des locaux extrêmement laids etc parce qu'ils n'avaient plus un centime etc et je veux quand même parler de ce kéreux Blutgen par qui tout est arrivé au Danemark avec l'affaire des caricatures qui a mis le feu vous vous en souvenez au monde entier et d'ailleurs c'est le début c'est là que l'affaire Charlie Hebdo commence et c'est la puissance des images et c'est la puissance des images et des caricatures qu'est-ce qui se passe ça on l'a complètement oublié d'ailleurs moi je ne le savais même pas c'est en travaillant que j'ai découvert au départ c'est quelqu'un qui est d'extrême gauche qui s'appelle kéreux Blutgen qui est un militant qui a commencé à 14 ans tout de suite très politisé qui était pro-palestinien pro-sandiniste qui est allé soutenir les Sandin qui est allé se balader partout il a les posters de Che Guevara dans sa chambre etc et c'est un militant donc d'extrême gauche qui un jour est exaspéré parce qu'il voit que dans son quartier à Copenhague les islamistes sont très puissants et lui l'islamiste il trouve que ce n'est pas complètement sa tasse de thé etc et donc il commence à le dénoncer et donc ses copains commencent à lui dire toi tu tournes mal il y a un problème avec toi tu t'en prends à la religion des faibles etc tu t'en prends aux dominés l'islam et la religion des dominés etc ce qui est en partie vrai d'ailleurs au Danemark bien sûr il y a beaucoup de gens qui subissent des musulmans qui subissent des discriminations qui sont de tout point de vue évidemment c'est tout à fait en partie vrai et alors qu'Hérôte Blutgen commence à se révolter et puis il a cette idée il dit bon finalement moi je suis plutôt sur le vivre ensemble etc donc je vais essayer de faire parce qu'il fait des livres pour enfants donc il dit je vais faire un livre pour enfants qui racontera la vie du prophète Mahomet ce qui n'est pas une démarche extrêmement agressive et il s'aperçoit qu'il ne trouve aucun illustrateur aucune illustratrice pour illustrer ce livre et il enquête un peu là-dessus il voit qu'il y a plein d'autres gens qui se sont autant censurés qui ne veulent absolument pas toucher à ces sujets-là etc dans l'art ou ailleurs et pas seulement dans le dessin et ça part comme ça il en parle quelqu'un en parle à ce journal le Gillian Poston qui ne le croit pas il raconte qu'ils ne l'ont pas cru ils lui ont dit mais non on va raconter n'importe quoi c'est pas possible il vérifie que c'est vrai et il décide bon bah si c'est comme ça on va publier quelques caricatures qui ne sont pas d'ailleurs celles que souvent les islamistes ont utilisées pour dire ils les avaient ajoutées souvent les pires des caricatures en question de façon extrêmement volontariste pour semer la zizanie et le chaos et donc quand on décrit les choses on voit qu'au départ il y a un petit militant isolé petit c'est-à-dire fragile tout seul dans son coin militant d'extrême gauche c'est pas spécialement un islamophobe ou un raciste ou je ne sais quoi ou un réactionnaire qui a juste voulu faire quelque chose face à ce qu'il condamnait c'est-à-dire l'emprise des islamistes dans son quartier et là et bien il va avoir face à lui justement quelque chose d'extrêmement puissant et ça sera lui le faible quand vous décrivez les choses vous voyez que ce qui se passe ça n'est pas du tout la colère de la rue musulmane au Danemark c'est quelques imams qui sont liés à des puissances étrangères à nouveau qui vont partir du Danemark se balader à travers tout le Moyen-Orient rencontrer des gens d'organisations internationales extrêmement puissantes d'Etat l'Arabie Saoudite un peu partout le Liban un peu partout ils se baladent ils ajoutent donc comme je disais des dessins qui n'étaient pas parus dans le journal qu'ils ont trouvé sur internet ou ailleurs qui sont des dessins extrêmement violents pour dire regardez ce que le Danemark qui livre une guerre sanglante en permanence aux musulmans regardez ce que le Danemark a publié et là se déclenche une campagne mondiale extrêmement puissante à nouveau avec des morts etc comme Rassel Lundrojdi qui a eu des morts partout autour de lui ses traducteurs des libraires etc et à chaque fois la personne qui est faible dans cette histoire ça n'est pas celle qu'on croit donc voilà l'explication de ce titre à chaque fois vous avez des gens des progressistes assez classiques qui s'étonnent d'une situation qui se révoltent contre elle et qui se retrouvent avec quelque chose d'écrasant d'intimidant et parfois de sanglant Fassel oui ce que je voulais dire c'est que il est vrai que dans votre livre il y a une dimension tragique qui est au fond la perte de nos illusions de ce que nous avons cru et dont nous découvrons effectivement que c'était pas tout à fait ça et ça raconte vous aussi vous venez de le dire il y a des passages que j'aime beaucoup c'est tout votre rapport avec Derrida vous avez très bien connu Derrida vous l'avez interviewé à la fin de sa vie or il faut rappeler que Derrida est né en Algérie et qu'il a été considéré longtemps comme aéros par le FLN enfin etc et vous êtes allé à Alger et vous nous racontez dans votre livre que ça a été un moment où en quelque sorte vous avez réalisé quelque chose le Derrida pour lequel vous veniez n'était pas celui qui était porté au pinacle par le gouvernement algérien et en rentrant en France vous vous êtes dit qu'est-ce que je raconte est-ce que je raconte la cérémonie telle qu'elle a existé ou est-ce que je la raconte avec ses ratés et ses hypocrisies finalement et je crois que ça a été en effet très important donc c'est vrai que votre livre a beaucoup de force parce qu'au fond il nous concerne tous maintenant je pense qu'on va beaucoup discuter de tout ça il y a malgré tout pas mal de questions à poser est-ce que vous nous demandez au fond d'être fort vous nous demandez vous nous dites vous n'êtes pas faible vous êtes les héritiers d'une culture européenne magnifique etc. et il faut vous souvenir de ça mais est-ce que ceux que vous combattez si on peut dire ou qui nous combattent devant lesquels nous réagissons sont si forts que ça voilà est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce qu'on n'est pas aussi en train de se construire une peur qu'il faut analyser décortiquer aussi bien sur le plan de la géopolitique que sur les plans des mentalités que sur le plan de la jeunesse et ça c'est une question qui me paraît importante et puis deuxième autre remarque est-ce qu'il n'y a pas un danger malgré tout dans votre beau livre à reconstituer justement un ennemi l'islam naturellement vous ne dites pas ça vous parlez des djihadistes mais on l'a bien vu dans votre présentation le glissement est quand même perpétuel or il faut rappeler que le monde de l'islam est divisé ils ne sont pas tous d'accord avec le djihadiste loin de là il y a parmi eux des libres penseurs il y a des et il y a l'islam bon comment faire avec tout ça comment faire pour être des intellectuels conscients certes fiers de ce que nous sommes il n'y a aucune raison en effet de nous piétiner nous-mêmes mais en même temps à garder cet esprit des lumières qui nous permettait de faire l'analyse des autres de l'autre qui n'est pas notre ennemi qui est simplement celui qui est devant nous maintenant cher Philippe tu me permettais de pardon je vous en prie merci c'est pas facile je suis bien d'accord moi c'est un livre dont j'ai dit d'emblée qu'il était lui-même plein de doutes et de faiblesses enfin de fragilité j'en suis très très conscient sur l'islam moi je suis l'élève de quelqu'un dont je me revendique toujours qui est Christian Jambet qui est un grand islamologue plutôt spécial du chiisme et dès je me souviens on avait fait quelque chose dans le journal ensemble avant le 11 septembre il avait fait c'était un grand entretien qui s'appelait l'islam est en guerre avec lui-même donc moi tout le livre est basé et surtout d'ailleurs le précédent aussi sur ce fait massif que évidemment l'islam est en guerre avec lui-même et que justement ne pas se taire et décrire les choses et les nommer sérieusement ça n'est pas stigmatiser le monde musulman dans sa globalité c'est rappeler qu'il est en guerre avec lui-même et c'est soutenir sur ce front tous les musulmans simples croyants théologiens ou autres qui se battent en permanence eux et souvent au péril de leur vie un peu partout dans le monde pour essayer de soustraire leur foi aux fanatiques mais moi je ne suis pas dessus et je l'avais expliqué déjà à l'époque qui pensent que j'avais appelé ça le rien-avoirisme c'est à dire ceux qui pensent que à chaque fois qu'il y a un attentat etc le premier réflexe c'est que tout ça n'a rien à voir avec l'islam tout ça n'a rien à voir avec l'islam les djihadistes eux savent très bien que ça a à voir avec l'islam et les musulmans dont vous avez parlé éclairés etc qui se battent sur ce front interne à l'islam savent très bien que ça a tout à voir avec l'islam que toutes les religions ont leur crispation dogmatique ont leurs avatars sanglants et qu'aujourd'hui dans le monde musulman il se passe quelque chose d'un peu particulier et une espèce de guerre civile mondiale dans laquelle on est toutes et tous quelque part un peu embarqués et même les journaux qui sont les plus réticents à parler de tout ça sont obligés maintenant de faire des grandes infographies sur le chiisme le sunnisme l'Arabie saoudite le Yémen évidemment l'Iran etc donc on est un peu tous embarqués là-dedans et on ne peut pas le nier et il se passe quelque chose de très fort et Jean Bay disait toujours bien avant d'ailleurs c'est dans un article de la revue des deux mondes je me disais et je me souviens il disait aujourd'hui l'islam est la seule religion qui se propose comme l'avenir de ce monde de façon militante et dans une forme de défiance à l'égard de la modernité occidentale et donc cette proposition elle se fait parfois de façon en puisant dans les ressources spirituelles de cette immense et belles religions et parfois en puisant dans les ressources guerrières et sanglantes de ceux qui l'instrumentalisent pour en faire une sorte de grimace meurtrière mais ce que je veux dire c'est que les faibles ce sont ceux justement qui se croient tellement au centre et qui se croient tellement ouverts à l'autre qu'ils remettent toujours l'occident au centre et qui croient toujours qu'il ne peut pas y avoir quiconque d'autre les tiers mondistes sont souvent des gens je les connais d'autant plus que c'est ma culture politique depuis toujours pour lesquels il n'y a pas de tiers pour les tiers mondistes souvent il n'y a pas de tiers puisque quand on lit la littérature tiers mondiste ou les discours militants tiers mondistes on s'aperçoit que l'alpha et l'oméga de tout c'est toujours la colonisation et c'est toujours l'occident tout ce qui se passe dans le monde est toujours d'une manière ou d'une autre et parfois c'est vrai mais c'est pas toujours vrai est toujours soit une création de l'occident soit le produit d'une action de l'occident soit quelque chose qui sert les intérêts de l'occident mais ce qui est marrant ou intéressant enfin c'est pas marrant ce qui est curieux et paradoxal c'est qu'en fait en croyant remettre et c'est souvent le paradoxe des études dites post-coloniales en croyant remettre l'occident à sa place ils le mettent toujours au centre ils croient miner la domination de l'occident mais ils le remettent toujours toujours au centre tout l'occident dans leur imaginaire est le seul acteur digne de ce nom la seule oppression possible il n'y a pas d'autre oppression possible et donc j'ai par exemple une petite polémique fraternelle également avec Alain Badiou enfin fraternelle courtoise oui avec Alain Badiou qui est un philosophe pour lequel j'ai énormément d'admiration dans sa machine intellectuelle etc mais qui a fait un petit texte incroyable et très emblématique d'un certain progressisme qu'on porte physiquement il a fait un texte sur les attentats de novembre contre le Bataclan et il dit ces gens là ce sont des fascistes ce sont des pétainistes tout ce qu'ils racontent n'a rien à voir avec la religion la religion est un pur prétexte un pur vêtement vous savez que ça c'est une métaphore qui revient toujours chez les gens qui pensent que la religion n'est rien Engels parlait déjà du déguisement religieux Badiou dit à nouveau c'est un pur vêtement et il dit ces gens là en fait ce qui les motive c'est le désir d'Occident ils ont un désir d'Occident mais comme il est frustré ils tapent sur l'Occident mais ce sont finalement des Occidentaux donc en fait pour Badiou comme pour beaucoup beaucoup de progressistes et de gens de gauche notamment Occidentaux mais bien au-delà la guerre à l'Occident comme je disais tout à l'heure pour le FLN c'est forcément une guerre intestine en fait il n'y a que l'Occident Jean-Lou Ancel l'anthropologue a une très belle formule il dit pour tous ces gens là il n'y a que il y a l'Ouest et le reste voilà l'Ouest et le reste je trouve ça très joli comme assonance mais c'est tout à fait ça Badiou croit qu'il combat l'Occident mais en fait il les remet tout le temps au centre et prendre au sérieux ne pas vouloir stigmatiser l'Islam comme religion et comme monde parce que c'est même pas une religion c'est une civilisation immense avec des richesses spirituelles, culturelles, etc gigantesques c'est juste constater ce qui se passe il se passe une guerre civile interne qui embarque tout un tas de gens à travers la planète sur son front et donc être capable de nommer ça c'est prendre au sérieux la question religieuse et c'est aussi c'est aussi c'est le sujet plutôt de ce livre là voir que nommer cette puissance nommer cette puissance démentation de séduction de cette religion et surtout maintenant de ces prolongements durs et dogmatiques c'est quelque part nommer notre faiblesse de ce nous que je veux pas du tout refermer dont j'arrête pas de dire qu'il est compliqué qu'il est ouvert qu'il est fait pas du tout d'une identité ou d'un truc ethnique ou je sais pas quoi mais de tout un tas d'événements d'héritage de deuil partagé d'affinités souterraines etc et que j'essaie de définir notamment à travers Derrida mais par ailleurs si on veut aller jusqu'au bout de ça si on veut que ces débats là ne soient pas pris en otage par des gens justement d'extrême droite ou caricaturaux etc il faut aussi constater les choses ici même à Blois qui est quelqu'un d'extrêmement important en ce moment même s'il est pas encore assez connu Dominique Avon il traduit les textes voilà il traduit les textes il est un des rares à pouvoir traduire les textes des oulémas marocains des oulémas de différents pays etc et il montre que les choses sont quand même assez dures à l'échelle de la planète quelqu'un comme Rachid Benzine par exemple Dominique Avon avait montré il a montré que les gens de Al-Hazard là on n'est pas c'est pas l'état islamique donc la grande université Al-Hazard avec des gens extrêmement savants extrêmement puissants au Caire et très érudits donc des gens qui forment les érudits musulmans un peu partout etc l'université Al-Hazard a attendu très tard très très longtemps avant de condamner l'état islamique beaucoup de gens leur disaient mais écoutez messieurs vous êtes des grands savants musulmans condamnez ce qui se passe là en Irak à Mossoul ou ailleurs et ils ont mis beaucoup de temps et Dominique Avon traduit leur texte et il montre qu'ils ont attendu la fin ils ont attendu 2014 ou la fin de l'année je ne sais plus exactement mais 2014 pour dire voilà on les condamne ces gens sont des hérétiques enfin ce sont des et pourquoi ils l'ont fait parce que en disant vous savez à un moment donné les djihadistes de l'état islamique ont brûlé vif un pilote vous vous en souvenez de ça ils avaient brûlé vif un pilote et les gens d'Al-Hazard ont dit ça ça n'appartient pas au répertoire pénal islamique c'est très très mal d'avoir fait ça et donc ils ont attendu très tard et sous ce prétexte là pour condamner l'état islamique ce qui est quand même quelque chose d'assez effrayant il y a beaucoup de musulmans qui ont été effrayés par ça et donc parler de ça ça n'est pas stigmatiser l'islam c'est soutenir tous les musulmans qui sont effrayés par ce genre de choses Rachid Benzin qui est quelqu'un qu'on entend de plus en plus en France à juste titre et moi je l'ai invité un peu partout etc. qui est un islamologue français qui a un élève de Mohamed Harcoun qui nous manque beaucoup et bien Rachid Benzin a écrit dans Libération que les principaux centres aujourd'hui de transmission de la religion musulmane dans le monde sont des centres de transmission qui ont un rapport à la religion qui n'est pas celui de Mohamed Harcoun qui est beaucoup plus dur donc décrire ça c'est juste décrire le réel les autres religions ont aussi leur fanatique leur dogmatique il y a des gens qui peuvent passer à l'acte un jour ou passent déjà à l'acte parfois etc. c'est pas la question évidemment mais il se passe quelque chose d'un peu particulier et à nouveau la gauche de plus en plus en a conscience si vous prenez un marxiste comme Gilbert Ashkar marxiste libanais qui est quelqu'un de très important qui est publié chez Actes Sud et bien Gilbert Ashkar qui est quelqu'un internationaliste qui a suivi tous les conflits dans le monde entier d'un point de vue strictement de strict marxisme internationaliste etc. il a dans un livre récent dit en fait nous autres marxistes on ferait bien de commencer à se demander ce qui se passe d'un peu spécifique pour que la religion musulmane produise un intégrisme un peu quand même particulier qui fait que nos militants par exemple politiques un peu partout dans le monde arabe se font massacrer par les islamistes et il disait voilà longtemps par exemple c'est la singularité de la chose longtemps une forme d'alliance avec des musulmans et des révoltés musulmans de la part de l'extrême gauche s'appuyait sur le parallèle avec la théologie de la libération que vous connaissez sans doute dans les années 70 etc. en Amérique latine et donc il se disait si on a pu faire alliance avec des prêtres ouvriers avec des évêques etc. en Amérique latine nous autres gens d'extrême gauche on doit pouvoir le faire avec certains musulmans radicaux voire islamistes et ils se sont aperçus assez vite qu'ils avaient du mal à faire alliance et que même ils se retrouvaient souvent au fond du fossé et en sang Jean et Michel avant de faire circuler le micro si vous avez des questions j'en avais quelques-unes mais je vais aller très vite non j'en avais une nombreuse mais il y en a une je joue un peu sur les mots parce que tu rappelles quand même les textes de Michel Foucault lorsqu'il est en Iran en disant prenez garde il y a une véritable menace on va vers un exercice extrême de la religion qui peut nous être fatal ça on n'a pas su le lire on n'a pas su lire aussi des principes vertueux d'une Europe qui était même revendiquée par Marx même Lénine tu cites Lénine en disant le capitalisme nous éloigne du Moyen-Âge et le communisme va nous éloigner dans une version progressiste du capitalisme c'est une pensée de gauche qui est sous-entendue à travers ça et un intellectualisme peut-être parisien je ne sais pas de gauche qui n'a pas su voir les choses qui s'est senti soit victime soit héros de la situation le résultat est le même mais si on tend le miroir ce fameux miroir du croyant et du djihadisme à la droite la pensée intellectuelle de droite en France réagit comment ? parce que finalement on a l'impression que c'est plutôt la gauche qui a été coupable de cette cécité oui c'est une bonne question moi je c'est vrai que je m'adresse plutôt à la gauche parce que c'est ma culture politique et que ce que j'aime pour citer quelqu'un de droite par exemple moi je suis un grand admirateur de Georges Bernanos et son geste ça a été je ne vais pas y tout comparer mais on peut avoir des modèles ou des horizons Bernanos avec les grands cimetières sous la lune vous le savez un de ses gestes fondamentaux ça a été de faire dissidence par rapport à sa propre famille politique pendant la guerre d'Espagne donc la famille nationaliste monarchiste etc donc moi j'aime bien ce genre de gestes donc je prends plutôt la culture politique dont je suis porteur physiquement parce que vous avez parlé d'intellectuel mais en fait moi tout mon livre parle d'expériences ordinaires de gestes de tracts d'affiches de colonies de vacances de bibliothèques de révolte féministe etc c'est des choses très très incarnées c'est pas du tout c'est tout à fait au contraire c'est une Europe fragile mais qui est ancrée c'est comme Nohant est un lieu comme ça Nohant c'est vous citez le phalanstère c'est un lieu voilà où ce espèce de laboratoire c'est des petits laboratoires ou des grands laboratoires comme ça d'une gauche d'une espérance d'émancipation etc pour moi c'est que ça c'est plein de petits Nohants en fait mon texte c'est plein de petits Nohants beaucoup moins glorieux évidemment et dont je parle beaucoup moins bien que Michel Perrault mais c'est plein de petits Nohants c'est-à-dire de lieux qui sont ciblés aujourd'hui par ce type de défis qui sont des défis sanglants alors pour répondre pour ne pas avoir l'air de fuir je parle de la gauche d'abord parce que je préfère être dans une forme de dissidence par rapport à la culture politique que je connais le mieux et dont je suis porteur physiquement et par ailleurs bon vous savez c'est Raymond Aron qui disait en France il y a une supériorité de prestige de la gauche et puis c'est René Raymond qui disait en France les droites sont d'anciennes gauches qui ont qui ont non qui n'ont pas mal tourné oh là là qu'est-ce qu'elle dit Michel Perrault qui a fait son coming out politique là très violemment non mais qui ont glissé sur l'échiquier politique sur la scène politique voilà donc en fait parler de la gauche c'est parler d'abord d'une culture politique que je connais bien mais c'est aussi finalement effectivement et je l'ai dit plusieurs fois pendant la discussion évoquer tout un tas de valeurs de réflexes physiques qui sont ceux de tout un tas de gens qui se disent plus ou moins de droite ou qui sont de droite mais qui sont en fait des libéraux des conservateurs etc. qui sont ancrés à nouveau charnellement dans tout un tas de valeurs de tradition d'espérance etc. qui eux-mêmes qui elles-mêmes ces valeurs et ces gestes sont ancrés dans le berceau européen et dans sa diversité de traditions d'événements spirituels d'héritage etc. donc tout le but est justement d'essayer de reconstituer de façon fragile une force qui serait juste une faiblesse assumée qui dirait bon bah aujourd'hui l'Europe n'est plus hégémonique cette culture-là n'est plus hégémonique elle est même de plus en plus marginalisée donc on devrait pouvoir en défendre quelque chose sans se dire qu'en la défendant on défend une forme d'oppression une forme de domination horrible etc. et donc reconstituer tout un tas de gestes et de valeurs qui sont partagés évidemment bien au-delà de la gauche et qui aujourd'hui sont largement sur la défensive on va faire circuler le micro vous avez des questions j'imagine ou plusieurs le micro arrive et puis après monsieur merci oui je n'ai pas lu le livre de Jean-Pierre Baum je ne l'ai pas encore lu je vais le lire j'ai lu le précédent un silence religieux il y a deux remarques la première c'est par rapport au titre au-delà de la formalisation la question des faibles elle est très ambiguë elle est pas est-ce que c'est la religion qui est faible est-ce qu'il s'agit des faibles des opprimés ex-colonisés est-ce qu'il s'agit des faibles pour nous parce que nous sommes forts mais du coup nous sommes fragiles parce que c'est très précieux de conserver ces libertés ou ces valeurs et là je n'ai pas de réponse même malgré l'intervention intéressante quand même de Jean-Pierre Baum je n'ai pas tout à fait la réponse sauf si je n'ai pas bien compris ça peut arriver aussi et puis il y a une deuxième chose qui est un peu différente vous évoquez les nuances ou les antagonismes au sein de l'islam pour dire attention l'islam elle n'est pas forcément radical comme on croit la preuve c'est qu'il y a le chiisme et le sunnisme mais est-ce que par rapport à la question de la radicalité est-ce que par rapport à la question des valeurs qui les animent est-ce que par rapport à la question du rapport à l'occident des valeurs universalisantes ou universelles en tout cas venant de nous on a tendance à le dire comme ça est-ce que cette différence ou cette fraction ce clivage il a un sens pour nous en tant que tel je ne suis pas sûr qu'on puisse inférer de la différence entre chiisme et sunnisme qu'il y aurait quelque chose qui serait plus proche ou moins radical dans le rapport aux valeurs de l'occident par exemple si on se met un petit peu en termes de valeurs occidentales un petit peu en l'air universelle je ne vois pas le rapport tout à fait entre les deux je pensais que la question c'est d'échanger il n'y a pas forcément une question il y a une observation qui nécessite une intervention ou des éclaircissements voilà merci beaucoup merci quand il n'y a pas mal de questions j'essaie de répondre assez vite effectivement c'est moi qui ai du mal à m'exprimer les faibles effectivement c'est un jeu le titre est un peu un jeu pour dire les faibles ne sont pas ceux qu'on croit et donc les faibles ce sont ceux qui se croient forts c'est à dire cette culture politique qui se croit toujours au centre toujours aussi désirée toujours aussi hégémonique alors même qu'elle est défiée comme jamais et qu'elle est de plus en plus marginale et fragilisée c'est ça les faibles c'est à dire le vieil universalisme européen progressiste féministe issu du mouvement ouvrier des lumières de tout ce que vous voulez vous pouvez remonter jusqu'à la philosophie grecque l'esprit critique les lumières etc et c'est compliqué mais qui s'est longtemps cru tellement fort et qui est aujourd'hui très fragile au miroir justement de cette espérance meurtrière pour ce qui est alors là je me suis encore plus mal exprimé j'ai cité le schisme justement non non mais si parce que si vous l'avez compris comme ça c'est que j'ai dû vriller un petit peu à un moment donné sans doute c'est que je parlais juste de Christian Jambet pour m'en réclamer et je disais juste que Jambet était un spécialiste du schisme plutôt que du sunnisme et après je disais que les journaux même qui ont le plus de réticence à parler de ce front interne à l'islam sont bien obligés aujourd'hui de faire des infographies sur les affrontements interne à l'islam et notamment entre schisme et sunnisme etc donc je disais pas du tout qu'il y avait un rapport différent du schisme même si c'est très compliqué à l'intérieur du schisme la terre du schisme tout ça est extrêmement divers et compliqué évidemment il s'agit pas de faire des grandes généralités mais même quelqu'un comme Jambet qui est un immense érudit qui travaille sur le persan des textes du 7ème siècle du 14ème etc bon c'est quelqu'un qui peut dire d'une phrase aujourd'hui l'islam est en guerre avec lui-même à l'échelle mondiale donc voilà on peut aussi le considérer mais je voulais pas faire une distinction radicale et schématique pardon entre schisme et sunnisme à ce moment là oui oui monsieur oui une petite question moi je suis vos vos travaux et vos bouquins depuis de nombreuses années et là j'ai vu récemment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est ce que vous avez dit dans le Figaro le titre c'est la gauche ne peut plus échapper à la question de l'identité et j'aimerais bien que vous débloquiez un peu là dessus parce que c'est vrai que dans la gauche dont je me réfère aussi on est souvent très calé pour parler de l'identité des autres mais le mot tabou de notre propre identité est assez peu abordé donc c'est quoi notre identité bon est-ce que c'est la république laïque est-ce que c'est autre chose de votre point de vue voilà merci moi je sais pas du tout je sais pas du tout moi je voilà je non non mais c'est vrai de toute façon ce livre est largement un aveu de faiblesse aussi le but n'est pas du tout d'apporter des réponses tranchées et tranchantes le but est notamment de dire que il n'y a pas d'universalisme sans conflit d'universalisme et qu'on sait très bien que tous les universalismes ont été défiés par d'autres universalismes et nous on a tendance à penser que puisque on croit qu'on est porteur de valeurs qui sont universelles ou qu'ils sont réellement forcément tout le monde va s'y rallier non tout universel est défié par d'autres universalismes y compris parfois meurtriers et donc moi dans lui j'essaie de décrire tout un tas de gestes à nouveau de traditions etc. qui ont nourri une identité oui qui sont j'en ai cité plusieurs voilà le mouvement ouvrier le féminisme une forme mais aussi des œillères européocentristes vous voyez parce que justement il y a une phrase de Castoriadis ce philosophe grec que j'aime beaucoup qui dit je sais pas voilà que l'accusation d'européocentrisme ou la question est-ce que vous êtes européocentriste qu'on pose toujours est-ce que là en disant ce que vous dites là vous n'êtes pas un peu européocentriste et souvent on a raison de poser cette question parce que souvent on est trop européocentriste mais Castoriadis disait bah oui mais cette question là elle est européocentriste et il disait parce que on voit pas trop quiconque aller demander à l'aïtola Khomeini s'il est iranocentriste et donc la question même ça pourrait être par exemple une définition de quelqu'un même pas vraiment de gauche mais de cet universalisme progressiste en général c'est quelqu'un qui serait justement dont la force serait de en permanence se demander s'il ne se met pas tout le temps trop au centre ça peut être juste une petite première définition et d'ailleurs Derrida qui est un philosophe Jacques Derrida qui est un philosophe tout à fait identifié comme de gauche et même parfois de gauche radicale par certains c'est quelqu'un qui disait pour continuer à répondre à votre question il disait ma question de toute façon ça aura toujours été celle de l'identité ça ne veut pas dire l'identité meurtrière l'identité fermée l'identité claquemurée mais à un moment donné on ne peut pas ne pas se demander ce qu'on n'est pas et ce qu'on est et donc la question que je pose aussi dans le livre c'est ça c'est qu'à partir du moment où ces gens passent leur temps à dire vous aimez la vie comme on aime la mort vous si vous ça et on va vous tuer etc et bien il nous oblige à dire un nous et ce nous là c'est pas un nous à nouveau dur fermé c'est un nous qui doit se demander simplement à quelle valeur il tient qu'est-ce qui le fait tenir simplement juste à quoi tenons-nous et donc peut-être que une des définitions de quelqu'un comme vous par exemple serait sans doute de se dire voilà mon identité elle tient à cette force qui est une fragilité élucidée et qui est une autocritique permanente qui me permet à la fois qui m'expose à un danger mais qui me permettra peut-être en dernière instance d'être plus fort qu'on croit oui oui bonjour vous avez comparé le djihadisme et l'extrême gauche en disant que voilà l'islam et le djihad attaquaient des personnes qui se revendiquaient de l'extrême gauche et on se dit qu'il y a peut-être une proximité entre les deux mouvements qui peuvent se ressembler dans une certaine mesure et on sait aussi qu'il y a eu un terrorisme d'extrême gauche aussi par le passé et moi de ce que vous dites je comprends que l'extrême gauche aujourd'hui est le faible par rapport à l'islam qui du coup est fort mondialisé et avec beaucoup d'argent aussi et ma question c'est qu'est-ce qui s'est passé l'extrême gauche elle a été forte à un moment il y a eu un retournement pour que ça devienne le faible et comment vous l'expliquez qu'aujourd'hui il y a une base où il n'y a pas des gens qui se battent qui ne sont pas prêts à mourir pour ce mouvement contrairement à l'islam et comment vous analysez ça merci effectivement c'est pas d'ailleurs que l'extrême gauche vous avez raison parce que effectivement le jeu de miroir se joue là parce que j'essaie de montrer parce que c'est aussi des gens qui à un moment donné ont cru pouvoir faire alliance c'est ça j'ai pris cet exemple là parce que c'est des gens il y avait un texte dont j'avais beaucoup parlé qui s'appelait le prophète le prolétariat et le prophète qui est un texte d'un grand marxiste enfin d'un grand même trotskyste britannique qui a été une petite bible de ce qu'on appelle parfois un peu vite l'islamo-gauchisme en tout cas qui théorisait une forme d'alliance contre l'impérialisme américain ou autre occidental avec les islamistes parce que persuadés qu'à un moment donné la loi de l'histoire allait faire que de toute façon les opprimés allaient se rallier donc à cette loi de l'histoire donc au marxisme au socialisme etc il se trouve que à nouveau c'est une espèce de c'est intéressant c'est à dire que j'essaie de réfléchir à haute voix avec vous parce que je réponds pas à cette question dans le livre c'est à nouveau c'est intéressant c'est qu'au coeur de cette extrême gauche par exemple il y a la tradition internationaliste et en même temps en y réfléchissant bien cette tradition là elle est extrêmement eurocentrée eurocentriste et même absolument dégoulinante d'orgueil narcissique parce que justement si on y regarde de près et Marx lui-même voyait le socialisme comme un élan né et inséparable du berceau européen pas seulement comme continent géographique mais comme univers de gestes de réflexes de traditions etc de lieux de cafés etc et donc souvent les gens de l'extrême gauche ou de la gauche radicale ou de la gauche en général ont complètement oublié d'où ils venaient et donc ils sont persuadés que le monde entier désire leurs valeurs et quand à un moment donné ils se sont aperçus qu'ils étaient court-circuités par d'autres valeurs et bien finalement il suffisait qu'ils relisent Marx pour comprendre la chose parce que Marx disait tout le temps pour lui la religion n'était pas du tout rien il n'a jamais lui réduit la religion à un vêtement ou je ne sais quoi il s'est cassé les dents en permanence sur cette question de la religion tout a commencé d'ailleurs souvent chez lui par un affrontement avec la question du religieux pas la religion mais la question du religieux il avait cette phrase disait toute critique digne de ce nom commence par la critique de la religion c'est à dire la critique au sens de la prise au sérieux du religieux et Marx lui disait toujours que c'est un jeu de bascule si la révolution au sens marxiste est un reflux le religieux revient parce que le religieux est extrêmement fort puissant et finalement il a la mémoire beaucoup plus longue aussi que cette petite parenthèse socialiste et Foucault Foucault est celui qui a le plus vécu ça dans son corps aussi quand il est arrivé en Iran j'ai restitué un peu ces reportages là quand il arrive en Iran en 79 comme reporter il se balade un peu partout ça pourrait être un modèle pour les écoles de journalisme et il se contente de demander aux gens que voulez-vous il rencontre des ouvriers des étudiants qui sont en insurrection et il dit juste que voulez-vous et il pense qu'ils vont répondre nous on veut le socialisme nous on veut la démocratie nous on veut je sais pas quoi et il est étonné parce que 8 fois sur 10 dit-il on lui répond nous c'est très simple on veut un gouvernement islamique et là Foucault est sidéré par cette chose là et il dit en fait il faudrait que nous autres on arrête justement de considérer le religieux comme quelque chose qui est toujours le voile du réel parfois le religieux c'est le voile c'est le réel lui-même c'est le visage même du réel et aujourd'hui toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui pensait que sa culture et sa foi laïque sa foi sécularisée sa foi progressiste était la nouvelle religion des forts et la nouvelle foi en tout cas le vaux credo qui allait triompher en fait se prend en pleine figure ce réel d'une foi pas du tout laïque qui est pas du tout sécularisée enfin pas du tout sécularisée en tout cas qui triomphe et en fait qui vient de tellement loin aussi c'est ça c'est aussi l'affrontement avec quelque chose qui a la mémoire tellement longue et qui s'inscrit dans un agenda qui n'est pas du tout celui de la colonisation du socialisme etc ça vient de beaucoup plus loin et donc c'est très fort aussi voilà alors on pourra peut-être pas prendre toutes les questions mais je signale quand même après il y a une signature à 12h30 du livre de Jean juste en face donc vous aurez le temps aussi d'échanger parce que j'essaie de respecter l'horloge puisqu'il y a d'autres cafés littéraires qui vont intervenir mais encore une question oui madame oui bonjour vous avez évoqué les différentes les fractures dans la religion islamique et on dit très souvent que le djihadisme et l'extrémisme et le fait de petites poignées enfin de comment expliquez-vous que les musulmans les penseurs musulmans modérés je dirais humanistes pour employer un langage européen n'en est pas plus la parole qu'on ne les entende pas davantage sur ce sujet on en entend très peu je trouve enfin personnellement il faudrait leur donner un micro qu'ils n'ont pas enfin si je peux me permettre mais vous savez c'est pas si évident c'est à dire qu'en fait en France par exemple vous avez des noms des noms des noms précis des gens que vous pensez à qui il faudrait donner la parole parce que oui parce que si vous voulez en fait en gros beaucoup de gens vont vous dire l'inverse vont vous dire c'est quand même bizarre sur l'islam on invite toujours les mêmes qui sont ceux que les médias français ont choisis parce qu'ils étaient modérés etc en fait moi par exemple on passe notre temps à inviter justement on invitait beaucoup Mohamed Harkoun on lui donnait la parole dès qu'on pouvait maintenant il est mort on invite maintenant Rachid Benzine on invite d'autres qui sont plus ou moins connus mais en fait le problème c'est que dès qu'ils s'expriment ces gens là ils se font traiter justement d'imams pour vous voyez d'imams vendus aux occidentaux d'imams qui trahissent etc c'est très compliqué de ne pas faire en sorte qu'ils aient la parole sans se faire traiter tout ce solide de collabore etc c'est très très difficile non c'est pas une raison mais je vais vous dire ceux qui existent ceux qui existent et ceux qui sont présents ceux qui ont pu émerger au sein et c'est comme tout un peu partout dans toutes les religions si on prend par exemple dans le judaïsme il y a aussi des crispations très dures Delphine Orvilleur que vous connaissez elle a explosé elle a émergé tout de suite parce que c'était une des rares à qui on pouvait donner la parole et tenir ce discours là donc elle a tout de suite elle est devenue très très forte parce qu'elle est libérale elle a un discours très complexe et très nuancé etc pour ce qui est des musulmans en France et d'ailleurs d'où les immenses et aussi tous les immenses débats sur l'organisation de l'islam de France etc en fait c'est un énorme problème dès qu'un penseur ou qu'un théologien musulman francophone qui est structuré intellectuellement émerge croyez-moi que tous les journaux se disputent que tous les plateaux télé se disputent et souvent d'ailleurs il se fait cramer comme ça parce qu'il se retrouve sur tous les plateaux télé il se retrouve partout et on dit ben voilà c'est un clown il est partout et donc c'est très compliqué en fait à gérer croyez-moi moi j'organise plus on organise plein d'événements moi j'ai mon petit forum philo le monde le mans que j'organise chaque année en novembre au Mans et j'invite souvent et donc on invite souvent les mêmes parce qu'il n'y a pas non plus d'ailleurs c'est pareil dans d'autres religions aussi parfois et donc il n'y a pas non plus 15 000 choix ceux qui existent et qui ont émergé on leur donne la parole je pense quand même beaucoup en fait regardez vous prenez Rachid Benzine vous prenez son dossier de presse les six derniers mois vous allez voir qu'il ne sait plus donner de la tête là il fait ses lettres à Nour il publie au Seuil il est partout il est vraiment un peu partout et en fait presque le problème c'est plutôt en amont c'est en amont qu'est-ce qui fait qu'il n'en émerge pas plus et qu'il n'y en a pas plus à qui on peut donner la parole mais ça ne vaut pas que pour l'islam évidemment vous n'habitez pas plus souvent M. Sebad M. Sebad mais vous savez pour chaque nom enfin moi moi je m'occupe du monde des livres il y a rien vivant en Algérie et qui a quand même écrit pas mal sur la question islamique oui oui il y a plein de gens qui ont écrit mais croyez moi moi j'assiste aux réunions de rédaction en chef etc il y a une censure de la part des médias non franchement en tout cas nous on voit il y a plutôt un désir énorme de donner la parole à des gens qui font entendre cette voix là et le problème il est plutôt à mon sens à la fois en amont pourquoi il n'en émerge pas plus et en aval pourquoi dès qu'ils s'expriment ils se font traiter de tous les noms et ils se font discréditer par tout un tas de gens qui se réclament aussi de l'islam en tout cas sur le choix des interlocuteurs dans les médias il y aurait vraiment beaucoup à dire puisque on est souvent dans des dialogues entre experts qui font la tournée des grands ducs médiatiques et qui oblitèrent d'autres paroles qu'on aimerait entendre mais là on est dans un encore un autre schéma allez une dernière monsieur c'est la dernière question la question va durer 30 secondes et la réponse 1 minute 15 le micro arrive on va rallumer le micro on lui remet des piles c'est bon ? c'est bon ? on tire le fil ça va aller beaucoup mieux comme ça bon très vite dans votre discours il y a beaucoup de valeurs qui sont évoquées il y en a une qui n'est jamais évoquée c'est la question de l'égalité et pour quelqu'un qui vient de la gauche progressiste c'est un peu curieux quand même et cette question de l'égalité d'ailleurs qui peut-être par la gauche progressiste a été abandonnée si on se souvient des années 80 lorsqu'il y avait les manifestations les grèves des travailleurs immigrés et je me souviens de la gauche progressiste qui disait finalement ils sont manipulés par des puissances étrangères et ce sont des islamistes on se souvient de la marche pour l'égalité des droits par exemple où la question justement de la religion a été ensuite renvoyée systématiquement sur les jeunes qui avaient fait cette marche donc moi je pense si vous voulez qu'à un moment donné cette question religieuse elle n'est pas forcément inhérente à une essentialisation de l'islam comme j'entends beaucoup parce que vous dites que c'est souvent complexe mais vous revenez sur l'islam comme quelque chose d'unique et la question du djihadisme de ce rapport à la violence moi je pense que nous sommes dans des sociétés et dans un univers qui est violent d'accord qui rejette une partie des personnes et que la gauche n'a pas été capable de recréer ce nous avec ces personnes là c'est ça la difficulté aujourd'hui merci bon bah Jean non mais c'est une très bonne question si vous voulez c'est vrai je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit il se trouve que le problème c'est c'est que par exemple en Iran dès qu'ils ont pris le pouvoir ils ont dit maintenant c'est l'égalité à l'instaurer et donc en fait les syndicats ils n'ont plus besoin les grèves c'est interdit etc donc eux ils avaient une conception d'égalité très précise et leur idéologie s'est répandue un peu partout dans le monde et donc leur conception d'égalité elle est très forte et elle n'est pas celle de la gauche progressiste dont vous semblez partager aussi l'héritage et je suis d'accord complètement avec le fait que cette gauche progressiste n'a pas en France ou ailleurs fait en sorte que par exemple le mouvement ou le mouvement antiraciste etc fasse émerger de nouvelles figures qu'il y a mille failles et mille problèmes qui se posent donc tout ça est archi vrai et moi mon sujet n'est pas du tout de dire que tout est religieux que tout est lié à la religion c'est de dire que la religion peut aussi parfois être un facteur si vous voulez j'avais une réponse un peu plus précise à vous donner c'est que à chaque fois on raisonne en termes national c'est cette question de l'égalité dans chaque pays en Belgique quand la Belgique est frappée on dit le modèle belge c'est foireux ça marche pas on convoque l'adjoint au maire de Molenbeek et on dit espèce de tocard vous n'avez pas fait assez d'HLM vous n'avez pas intégré les populations etc en Suisse pareil en France pareil etc et en fait à chaque fois c'est des modèles extrêmement différents extrêmement différents de gauche et pas seulement de gauche d'état de modèles d'intégration de notre intégration etc peut-être avec des erreurs communes mais des modèles très différents qui font face à un modèle qui lui est quand même mondial avec des gens qui viennent du monde entier qui ont été formés dans les mêmes endroits qui ont le même discours qui se réfèrent aux mêmes révélations prophétiques aux mêmes versets etc et dont la puissance c'est justement d'écraser complètement tous ceux qui se posent les questions en termes purement national chez nous le mouvement des beurres en Suisse autre chose en Belgique autre chose etc en fait effectivement à l'échelle de chaque pays il y a mille questions à poser extrêmement fortes sur les échecs de la gauche dans le rapport à l'intégration le racisme inconscient et d'ailleurs souvent postcolonial etc vis-à-vis des populations immigrées tout ça est vrai mais le problème c'est que ça n'explique pas en dernière instance ou en tout cas ça explique juste une toute petite partie de cette faiblesse dont je parle parce que cette faiblesse et tout ce que vous dites là c'est des choses nationales ou parfois micro-locales parfois qui sont évoquées alors qu'on fait face à une force dont la puissance c'est qu'elle est mondiale et qu'elle s'inspire de modèles qui ont la mémoire beaucoup plus longue que cette gauche pro-progressiste que nous avons en partage Jean-Bienbaum la religion des faibles au seuil donc signature d'individu Sous-titrage ST' 501